J'ai un coton. Oui, mon petit. Ils sont venus carrer et c'est parti. Ils sont venus porter ça. Ils allaient vendre ça là-bas. Ils disent, tu vois, moi je les ai poursuivis, mais j'ai vu ça, ils ont mis ça. Oui. Ce n'est jamais ma boîte. Alors que je connais le roule à Saint-Pierre. Ils disent que jamais... Donc tu as bien remarqué ta boîte. Oui. Il y avait deux tournois. Oui. Il est parti changer la peinture. Oui. Il dit que c'est sympa, il a mis la peinture. Oui. Moi, j'ai laissé. Tu as laissé. Maintenant, tu dois comment alors? Elle doit, elle porte des bagages. Des bagages. Tu peux porter combien de kilos? Vingt-vingt-cinq. Oui. Oh, mon petit. J'ai un sac à la malle. Tu es sûr que tu peux porter ça? Je peux porter. Tu es sûr? Oui. Tu es sûr que tu peux? Je peux. Ok. Tu t'appelles comment? A Moubakar Zibigui. Tu es seul d'où? Tu es né ici à Yaoundé? A Gaoundé. A Gaoundé. Et tu as fait comment pour aller à Yaoundé? Je m'envoie. Je m'envoie, je m'envoie, je m'envoie, je m'envoie, je m'envoie. Tu es mon tamba du tien? Ok. Je m'envoie. C'est ça que tu as amené ici? Oui. Ok, mon petit. Bon, on fait ambas, c'est à Moubakar Zibigui. Ah bon? Ah bon? Ah bon? C'est du père, comme tu vois, je m'envoie, je m'envoie. Ah bon? Ok. Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le deuxième podcast de la journée. Les enfants, bienvenue, bienvenue à la clinique. Le petit abosa, le petit que vous voyez ici, il abosa d'un gaoundé pour arriver jusqu'à Yaoundé. Le petit abosa d'un gaoundé, là il a pratiquement dix ans. Il abosa d'un gaoundé pour arriver à Yaoundé. Il est monté sous le train. T'as dit comme il raconte, il dit que, tu vois ce moment-là, le feu en bas, ça fait fouon, 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 fouon. Si tu dors, c'est bon, tu es tombé, tu meurs. On est à l'intérieur du pays. Mais ce n'est pas ça le plus compliqué. Je ne veux pas vous parler tout à l'heure. Regardez ce petit. Est-ce que vous sentez l'énergie qui anime l'âme de ce petit? Il y a la détermination. Il y a la détermination. Il n'y a aucun... On ne sent pas la misère. On ne sent pas le misérabilisme intérieur. Il a à l'intérieur, quel que lui, de confiance. De fierté. Il raconte une histoire terrible. Il dit qu'il a fini de manger. Il a garé la brouette. J'ai fini de manger, j'ai garé la brouette. Maintenant, je suis allé un peu me coucher. Les gars ont volé la brouette. Ils sont allés vendre à Elie. Mais il raconte ça avec un sourire terrible. Les gars ont volé la brouette. Ils sont allés vendre la brouette à Elie. Ils ont changé la couleur de la brouette. Ils ont changé la couleur de la brouette. Mais il ne savait pas que lui, les wives. Par contre, au niveau de sa brouette, il y avait deux petits trucs, deux tâches qu'il avait mis sur les roues de la brouette. Il a retrouvé sa brouette. Mais bon, comment ça s'est passé ? Mais il ne pouvait plus rien faire. Les plus forts, les plus costauds avaient déjà pris sa brouette. Mais les enfants regardaient autant d'énergie non encadrée. Vous sentez même la positivité. Je sens de l'énergie positive quand ils parlent. Le gars dit, bon, après, ils ont pris la brouette. Mais non, tu fais quoi ? Ah non, il ne s'est pas couché en commençant à appeler. En temps normal, il devait être en train de dire, « Eh grand, comme vous voyez là, aidez-moi à acheter ma brouette. Aidez-moi à acheter une autre brouette. Donne-moi un peu l'argent et tout. » Ah non, non, non. Il dit, maintenant qu'il n'a pas la brouette, maintenant il porte avec les mains. Je vous dis, les enfants, si vous n'avez pas un leadership capable de transformer en succès, en développement, autant d'énergie et de force, alors c'est du gaspillage. Il dit qu'il porte avec le mal au petit. Quand il dit que j'ai un sac-là, c'est combien ? 25 kilos. Il dit qu'il porte 25 kilos. Et il dit ça avec le sourire. Il dit ça avec le sourire. J'essaie de partager avec vous une autre émotion, une autre intensité, qui réside à l'intérieur des gens. Vous voyez, le matin, je vous ai présenté un génie de l'aéronautique, qui est là au Cameroun, exilé de la crise anglophone. Là, je vous montre un autre génie. Celui-là, il est le génie humain. Celui de la détermination. Celui de la capacité. Celui, quand je vous dis tous les jours que vous avez la force en vous. Vous avez le côté positif de la force en vous. Le plus important, c'est à quel moment c'est que vous sombrez ? À quel moment ? Parce que lui, par exemple, le petit, vous voyez qu'il a échappé à la générosité. C'est pour ça qu'il ne supplie pas même le gars qui est dans la voiture. Parce qu'il a encore son âme en lui. Il a encore sa fierté. Parce que l'âme est le siège de la fierté. L'âme humaine est le siège de la fierté. C'est pour ça qu'on dit que quand tu as pris ton âme, tu n'as plus de fierté vis-à-vis de lui, ni vis-à-vis des personnes d'ailleurs. Quelqu'un qui vit de la générosité n'a pas de fierté. Il n'est pas en train de commander. Il n'est pas en train de commander. Non. Il dit au bonhomme, bon. Maintenant que les gars ont pris la brouette, ils sont partis avec. Maintenant, je porte avec les mains. Il dit que là, je porte les sacs. Mais regardez l'énergie du développement personnel qui est à l'intérieur de lui. Ça, c'est le genre de petit d'ici six ans. 7 ans, vous allez l'entendre que non, c'est un milliardaire. Vous allez l'entendre que non, il a deux boutiques. Non, c'est dessiné. C'est clair. Quand tu le vois, tu sais que lui ne va pas signer un pauvre. Pas du tout. Il a la richesse sur son visage. Il a la richesse sur son âme. Il a la richesse sur son corps. Alors, ça, je vous dis que d'ici, regardez bien ce petit. Sentez sa force et son énergie. Vous l'entendez bientôt que non. Il avait déjà pris un call box. Après, il avait pris une petite boutique. Après, il avait pris un petit magasin. Par exemple, c'est le genre de petit qui se développe dans n'importe quel endroit parce qu'il démontre là qu'il est prêt à s'adapter à n'importe quel endroit. Il est prêt à s'adapter à n'importe quel endroit. Ça, c'est plus de force. Il y a des centaines et des centaines de milliers de fonctionnaires qui n'ont pas le minimum de fierté de ce petit. Et ça se voit sur son visage. Et ça se voit sur son visage. C'est important que je vous montre ce côté de l'âme humaine qui, lorsque vous n'êtes pas perfusé à la générosité, n'importe qui aurait pu être à bien dire que, grand frère, je n'aime pas manger depuis le matin. On a volé ma brouette. Ils sont partis avec. Et le gars allait fouiller sa poche. Il allait lui donner peut-être 500. Oh, voilà, 500, on va manger. Et il dit que le Seigneur te donne encore centuples, qu'il multiplie encore fois dix, que tu parles toujours à aider les gens dans la rue. Vous voyez ce genre d'attitude qui vous... Ça veut dire que c'est un peu comme si vous aviez un petit vin de terre et tout, sans la moindre force. Et ça se dessine sur vos visages. Et ça se dessine quand vous vivez dans ce côté mendiant de la force, ce côté des gens qui vivent de la générosité. Des gens qui vivent de la générosité des autres. Qui développent un mécanisme qui leur permet de vivre de la générosité. Ils sont donc en train de remercier les gens et de se coucher devant les gens qui en ont. Parce que quand tu vis de la générosité des gens, alors tu pries même pour les gens. Alors tu ne vis pas ton travail. Tu pries que les gens qui en ont, en ont encore plus. Oui, c'est ça le truc. Mais tu ne t'arrives pas. Donc quand tu vis de la générosité des gens, tu pries que eux ils en aient encore plus pour qu'ils puissent encore t'en donner un peu plus. Pour qu'ils puissent t'en donner un peu plus. Et ça c'est quelque chose qui a faibli un homme. Qui a faibli... Qui a faibli un corps. Et ça se dessine comme un masque sur votre visage. Regardez le petit ici. Ses habits ne sont même pas propres. Mais vous sentez que son âme est propre. Vous sentez que son esprit est propre. Ça veut dire que les gens parmi vous là dehors, les habits sont totalement niquels. Mais ses habits sont les... Il y a le coulbat du travail. Mais vous sentez la pureté. Vous la sentez. Il y a les gens là où vous avez son complet veste, cravate et tout. Mais... Il n'y a aucune... Regarde, vous voyez son visage et vous... Vous vous demandez s'il travaille même là. Si c'est l'agent même qui gagne, là où il va travailler là. Les enfants, les blessures de l'âme et de l'esprit, il faut les soigner. C'est très important. Je voulais vous montrer cette... Cette manifestation qui nous vient des enfants. Toujours. L'avenir. Pour que vous compreniez que tout est reconstruit. Mais tout est possible. Tout est possible. Ce ne sont pas les hommes qui manquent. Ce ne sont pas les génies qui manquent. C'est toujours le leadership central. C'était le troisième podcast de la journée, les enfants. C'était papa. Merci.